On vient de lancer une création de recyclerie sportive. C'est une rencontre avec une personne qui travaille dans un syndicat déchet et moi qui ai travaillé dans le monde du sport pendant dix ans. L'idée était de favoriser la pratique sportive dans les milieux les plus défavorisés en tenant compte des problématiques environnementales. Et je pense qu'en effet tout le monde est concerné par ce problème. Pour nous à la recyclerie sportive on a des rêves de se dire qu'on peut transformer le déchet en ressources et d'essayer de rendre le sport accessible au plus grand nombre. Nous on est sur une logique aussi de réemploi avant le recyclage, c'est qu'on repart sur une deuxième boucle de vie de l'objet. Nous on a décidé d'avoir une filière sport zéro déchet. Souvent on garde des choses chez soi dont on n'a plus l'utilité. L'idée c'est que quelqu'un d'autre puisse le réutiliser. On a mis en place un label éco-collecteur auprès d'associations qui sont les relais dans les clubs pour collecter le matériel et l'équipement sportif. On part de la basket au jogging, aux vêtements, en passant par une raquette de tennis, des tables de ping-pong. On est sur tout le matériel et l'équipement sportif. Donc c'est vrai que c'est assez large. Pour nous l'idée de la recyclerie c'est de pouvoir réinventer les jeux. Que ça soit plus un frein de pouvoir s'acheter du matériel et de l'équipement sportif. Ici sur Massy on est positionné sur deux espaces. Un premier espace qui est plutôt pavillonnaire. Et un autre espace dans un quartier assez délicat aux Ulysse. On a mis des animations en pied d'immeuble. On a refabriqué des vélos avec les encombrants. On a appris et transmis du savoir-faire pour que les jeunes puissent réparer et entretenir les vélos. On se rend compte que c'est important de recréer des liens sociaux entre les habitants. De créer de la mixité entre les différents quartiers. Souvent il y a d'ailleurs des gens qui ont du savoir, qui sont peut-être plus âgés, qui peuvent transmettre du savoir à d'autres jeunes qui ne savent pas forcément. On est dans une idée de partage. Les gens participent, les gens prennent un café. Il y a aussi beaucoup de liens sociaux qui se créent. Les gens sortent de chez eux. Il y a une belle solidarité qui se crée entre les gens. En tout cas nous on se retrouve sur ces valeurs communes. Des développements durables, d'environnement. Et du coup chacun apporte sa pierre à l'édifice. Tout le monde se retrouve sur ce même projet.